Bonjour et merci d'être avec nous une fois de plus pour explorer toutes les richesses de notre terroir régional. Alors Pierrot, bonjour d'abord. Bonjour Pierre. Pierrot, aujourd'hui, je ne vais pas dire que vous avez ramené votre fraise, c'est un jeu de mots un petit peu trop facile, mais vous nous avez apporté de très belles fraises qui viennent de... De Verlin, oui, de notre village à côté de l'île. D'accord, parce qu'aujourd'hui, la recette du jour, on l'a vu, c'est le gratin aux fraises. Bon, alors, les fraises, on ne peut pas dire que le Nord-Pas-de-Calais soit la grande région de production en France. Il y en a, il y en a, mais enfin, il y a des climats plus favorables. En fait, la plus importante région de production, c'est l'Aquitaine, avec en particulier deux départements, à eux seuls, la Dordogne, le Périgord, autrement dit, et le Lot-et-Garonne produisent 60%, 55%, je crois, des fraises françaises. Alors derrière, après, il y a le Vaucluse qui en produit beaucoup, il y a le Lot, et puis aussi la région Rhône-Alpes. Mais enfin, dans le Nord, bon, on fait aussi des fraises. Il y a en particulier un village, oui, c'est une petite commune, dans le Pas-de-Calais, qui s'appelle Samé, qui a une bonne réputation, oui, dans ce domaine-là, et qui organise même une fête des fraises tous les ans, dans la deuxième quinzaine de juin. Samé est située à une quinzaine de kilomètres de Boulogne-sur-Mer, et elle bénéficie d'un micro-climat avec influence maritime, qui lui permet d'avoir des fraises particulièrement savoureuses, paraît-il. Le climat et les sols de notre région sont favorables à la production des fraises, et nombreux sont les agriculteurs qui réservent quelques hectares à ce fruit, d'aucuns proposant la cueillette aux citadins. À Samé, et pour les communes avoisinantes, cette production est traditionnelle. Autrefois, il y avait beaucoup de petits producteurs, mais avec l'âge, beaucoup ont cessé de produire. Il y avait une production surtout artisanale, c'est-à-dire que chaque personne qui a un jardin, enfin, une personne sur deux fait de la fraise à Samé, et c'est de la belle qualité, ils font ça avec beaucoup de conscience, mais forcément, dans le monde moderne, il faut se moderniser, et on voulait réactualiser la production, la faire sur un échelon plus vaste et industriel. Sans aucun conflit avec les petits producteurs qui restent, une dizaine d'agriculteurs ont décidé de relancer la production locale. Pour cela, il a fallu planter 140 000 pieds de fraisier, culture sous plastique, avec irrigation intégrée. En une année, ils sont passés de 3 à 8 hectares de culture, ils ont créé une cumane matériel spécialisée et un GIE de vente. Au total, 100 000 tonnes de fruits sont disponibles cette année. Et oui, je vais continuer à ramener ma fraise, comme on disait tout à l'heure, et étaler mes connaissances, pour ajouter qu'il y a en France une centaine de variétés de fraises connues, mais qu'en fait, maintenant, la production est concentrée et centrée sur 5 grandes variétés, en particulier la gariguette, qui est particulièrement savoureuse, mon cher Pierrot, et aussi l'El Santa, qui est recommandée en pâtisserie, et aussi pour les salades. Alors, bon, pour le gratin de fraises, il ne faut pas de fraises spéciales ? Non, il faut les fraises bien fermes, surtout, pas des fraises déjà trop avancées, il faut des fraises bien fermes. Par contre, c'est une recette qui va très bien faire, que tout le monde peut faire, encore une fois, et qui va très vite. Très vite. Alors, voilà, donc c'est quand même agréable. La seule chose, c'est avant de commencer, nous avons mis notre four sur 220 degrés, pour que ce soit très chaud, parce qu'après, le gratin de fraises, les fraises doivent cuire en 5-6 minutes, alors donc elles doivent être ferrées, il n'y aura pas beaucoup de crème, donc on a déjà allumé notre four, qui est sur 220 degrés. Très bien. Eh bien, je vais vous donner les proportions. Il nous faut donc, pour faire nos scies, on a fait 6 petits plats à fraises, 6 gratins, j'ai pris donc 600 grammes de fraises, mais alors donc, avec la queue enlevée, ça va faire à peu près 450 grammes à peu près, 480 grammes, puisqu'on a enlevé tous les queues, les coupés en deux, afin d'y aller nettoyer. Donc en gros, ça fait 500 grammes de fraises, vous voyez, pour mes 6 plats. Alors, nous allons avoir 4 jaunes d'œufs, 4 jaunes d'œufs, et 2 décis de crème fraîche, de crème fleurette, c'est-à-dire que c'est une crème très liquide, et 2 décis de crème fraîche, ça représente à peu près un peu moins que 2 ramequins. 1 ramequin, voilà, donc c'est ça. 1 ou 2 ramequins ? Non, 2 ramequins comme ça, il faut 2 ramequins, donc ça fait 2 décis litres, 2 petits décis litres, donc pour remplir à bord, que j'ai mis là-dedans, et qu'on va mettre légèrement à chauffer. Pendant ce temps-là, j'ai donc aussi 60 grammes de sucre, pour blanchir avec mes œufs, et nous allons avoir 25 grammes de poudre d'amandes, qu'on va mettre dans des petits plats beurrés, les petits plats beurrés que je viens de le faire, d'ailleurs tout à l'heure, vous m'avez vu que j'étais en train de beurrer mes plats, avec mes doigts évidemment, donc on dirait que je mets mes doigts. Donc j'ai beurré mes plats, on va mettre des poudres d'amandes. Et on met ça au fond, pourquoi ? Simplement pour quand les fraises vont cuire, que ça va absorber un peu l'eau des fraises, donc quand elles rendent un peu d'eau, ça va un peu absorber, ça va pomper. Ça apporte du goût. Et on va mettre une larme de grand marnier, donc voilà, une petite goutte de grand marnier. Pour parfumer. Voilà, pour parfumer. Eh bien Pierre, je crois qu'on peut commencer. Alors on commence par quoi ? Alors, on va simplement mettre à chauffer notre crème, notre crème liquide, notre crème florette, et je vais commencer à blanchir mes œufs avec le sucre, mes jaunes d'œufs, avec mes 60 grammes de sucre, et donc je vais commencer à blanchir mes œufs. Donc faire cuire un petit peu mes œufs comme ça, avec mon sucre à travailler. Je ne résiste pas, j'ai envie de les goûter. Alors, j'ai beurré préalablement mes petits pots. Et donc, je vais vous faire travailler un petit peu, Pierre, au lieu de manger, parce qu'il faut travailler quand même un peu. Je vais donc saupoudrer d'amandes. Oui. Ça, c'est simplement pour absorber, quand les fraises vont cuire, si elles rendent un peu d'eau, ça va absorber un peu l'humidité de la fraise, parce que vous verrez, ça rend un peu d'eau. Voilà, donc il y a 25 grammes de poudre d'amandes. Alors Pierre, on travaille ? Vous allez les mettre dans le fond du plat ? Alors, je garnis. Vous seriez distrait, hein ? Pardon. Alors, on va les garnir. Je vous admire. Alors, vous me garnissez ça. Pendant ce temps-là, je vais continuer à blanchir mes œufs. Je couvre complètement le fond. Voilà, bien couvrir. On ne regarde à rien. Alors, c'est vraiment une recette pour tout le monde, vraiment facile à faire. Alors, avec un four chaud à 220 degrés, et ma crème, simplement tiédie. Il ne faut pas qu'elle bouffe. Alors, elle est chaude. Pour ne pas perdre de temps quand on le mettra au four. Qu'est-ce que c'est bon. Je vais donner un petit coup de main. Oui. Je vais m'en mettre de telles. Je ne suis pas rapide, c'est ça que vous voulez dire ? Ah non, je n'ai rien dit. Ah bon. Voilà, alors après, si on en a un peu... On en a un peu plus... Allez, j'accélère. Hop. On les met bien. Je veux bien les placer. Bien les placer. Je prends mon temps. Vous voyez, à 3-4 fois près. Allez. Alors, évidemment, nous les avons lavé. Voilà, puis on manque juste... Voilà, c'est à peu près ça, vous voyez. Voilà, rien. En gros, je crois que c'est ça. Il ne faut pas qu'il n'y ait personne qui ait roulé. Nos fraises sont recouvertes. Vous voyez que mes oeufs commencent à changer de couleur. Ils commencent à blanchir. On va encore les blanchir un peu, les travailler. C'est le travail du sucre et des jeunes. Et quand c'est blanchi, on va ajouter notre crème. Fleurette, tout doucement. Voilà. Je vais le remettre dans ma casserole pour pouvoir verser. Et Pierre, on va mettre une larme du grand marnier. Ah, dans la crème. Ouais. Attendez. Alors, attendez. Voilà. Je me prépare. Attendez, je vais le mettre. Oui. Il ne faut pas en mettre de trop parce qu'il faut qu'il y ait un peu d'alcool, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de grand marnier. Il ne faut pas que ça recouvre le goût de la fraise quand même. C'est lui qui doit dominer. Et mon appareil est fait. Ça s'appelle donc un appareil, je crois. J'en frappais. Il suffit de le verser sur mes fraises. Ça sent bon. Oui. On n'en veut pas plus que ça ? On va toujours commencer par ça. On va finir, après on verra. Oui, on va voir pour tenir sur les... Alors, voilà. Les six petits plats. Et mon petit gratin de fraises, avouez Pierre, c'est quand même une recette qui va bien. On ne va pas dire que c'est compliqué, ce n'est plus notre roche-peau. On ne va pas en mettre plus que ça, il n'y a assez. Voyez, on reste un tout petit peu. Allez, un soupe sur l'or pour faire plaisir. Voilà. Et on va le mettre dans notre four chaud. Oui. Pardon. Attendez. Attention au four chaud. On va le poser. Alors, on va mettre... Comme c'est un four rotatif, donc ce n'est pas un problème. On va en mettre quatre en haut, deux en bas. Où allez, trois et trois, allez. Voilà, ça, ça ne va pas vous rouler. Voilà. Je vais prendre mon four là, tout doucement. Et on va le cuire pendant 6-7 minutes. Il faut compter 6 à 7 minutes à 200 degrés à peu près, 200-220 degrés. Donc, ça va aller très vite. Au bout de 5 minutes, on gardera quand même, parce que des fois, ça va plus vite que prévu. Il n'y a plus que patienter pour savourer ça. Voilà, on va attendre 2 minutes. 5 minutes, pardon. Et bien voilà, Pierre, il y a 5 minutes que c'est au four. Et elles ont l'air d'être à poids. Et elles ont l'air d'être à poids. Et elles ont l'air, regardez bien. Ben voilà, c'est bien. Regardez, Pierre, on va sortir. Donnez. Alors, voilà, il faut Pierre. Alors, ce qu'il faut, évidemment, si on les cuite trop, il faut juste le milieu. Alors, il y en a encore une ou deux. Voilà, on va essayer de prendre les autres. On va finir de les cuire un peu doucement. Donc, on va prendre... Ça doit être un peu figé, un peu comme la crème brûlée. Vous voyez, Pierre, voilà. Là, c'est la vôtre. Alors, voilà, voici ici, nos petits gratins de fraises. Regardez, vous voyez, Pierre, alors, donc, il faut un peu comme la crème brûlée. Il faut que ce soit encore un petit peu, un peu tremblant aussi. On va pouvoir goûter ça. Allez, on y va. On amène ça. C'est formidable parce que... Attention, c'est très chaud. C'est vraiment facile à faire. C'est facile à faire. Ça va vite. C'est le petit dessert rapide que nous resterons fait en dernier moment. Ah oui. En fait, attention, c'est très chaud. Alors, vous allez sentir les poutres d'amande en dessous, le grand barnier. Ça ne souhaite pas vous brûler. Oui. Goûtez-moi ça, Pierre. Sous-titrage ST' 501